Bonjour Madame Isabelle Gallet-Coti Salera, Présidente, vous êtes présidente de quelle association s'il vous plaît ? Alors, je ne suis pas présidente d'une association, mais vous avez presque raison, je suis présidente d'une société, d'une entreprise qui s'appelle SOREA. Et SOREA conçoit, développe et fabrique des moteurs solaires nouvelle génération. C'est une complète innovation, puisque c'est un moteur qui n'a pas de concurrence directe à l'heure actuelle. Oui, merci pour les présentations. Donc, vous êtes nominé pour l'EGIFADOR 2017, une récompense réservée à ceux qui ont excellé dans leur domaine d'activité. Comment accueillez-vous cette récompense ? Écoutez, la première des choses, c'est que je suis ravie d'être là aujourd'hui, parce que je ne m'y attendais pas. Et je remercie M. Antoine Heroux d'avoir permis, effectivement, que SOREA soit mis en lumière. C'est un grand honneur pour moi, parce que ce moteur a une grande utilité, parce que c'est un moteur qui n'a pas de maintenance pendant 25 ans. Et voyez-vous, le fait de le présenter aujourd'hui avec vous, messieurs, c'est fondamental. Ce moteur, il est accouplé à une pompe pour pomper de l'eau dans des sites isolés. Il est accouplé à des ventilateurs pour produire du froid. Il est accouplé aussi à des systèmes de brassage d'eau pour le lagoonage aéré, pour la pisciculture. Donc, il a une utilité vertueuse. Et c'est en ce sens que, moi, je remercie l'association, en tout cas, d'avoir pensé à SOREA. Et je remercie tous les acteurs et puis vous pour aujourd'hui. Bonjour M. Emmanuel Antoine Aibot. Oui, vous êtes aujourd'hui à la conférence de presse d'Eva annoncer les galas de remise de Jifador 2017, dans lesquels vous êtes nominé. Donc, dans quel état d'esprit recevrez-vous cette grande récompense réservée à ceux qui ont excellé dans leur domaine d'activité au cours de l'année ? Je vous remercie très bien. Comme vous avez un accent anglais, je dirais bien, en français, c'est Emmanuel Antoine Aibot. Bon, ben, je suis nominé dans ces Jifador. Je suis dans un état de plénitude, de reconnaissance, des actions, réactions et pro-actions que mène l'association IPADA internationale que je préside. IPADA internationale, c'est quoi ? C'est l'Institut partenarial du développement durable pour l'Afrique, qui regroupe à son sein des experts, des porteurs de projets comme nous avons Alain Châtenay de Cidarec à ma droite, et beaucoup d'autres dans l'agriculture, dans la RSE, dans le traitement des eaux. Et voyez-vous aujourd'hui les innovations qu'elle vient de nous présenter. Et bien, il y a cette belle machine qui fonctionne sans entretien, voilà, et qui apporte de l'énergie. Donc, que vous dire ? Tout simplement, ben, que les Jifador soient au firmement et que l'association Jifa aille en avant. Je vous remercie. Monsieur Antoine, Emmanuel Antoine, Ibot, Ibot, nous vous remercions. Bien, je vous en prie. Bonjour, monsieur Henri Marchal, vous êtes membre du bureau de l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris. Vous recevez aujourd'hui l'association Jifador internationale, qui tiendra une importante conférence de presse dans vos murs. Alors, dans quel état d'esprit accueillez-vous aujourd'hui les amis de Jifador ? Ben, nous sommes très heureux, donc je représente l'Académie des sciences d'outre-mer, nous sommes très heureux d'accueillir Jifador internationale pour ce forum de développement. Car, comme vous savez, l'Académie des sciences d'outre-mer s'intéresse à tous les types d'activités, pas simplement les activités intellectuelles, littéraires, mais également politiques, juridiques, scientifiques et aussi économiques. Donc, à ce titre-là, nous sommes très heureux de pouvoir prêter ce lieu et le faire connaître, parce que l'Académie des sciences d'outre-mer est peut-être un établissement insuffisamment connu. Et grâce à ce genre de manifestation que nous accueillons, nous sommes très heureux de pouvoir participer à la fois à la connaissance du développement en Afrique et à la fois faire connaître l'image de notre Académie. Oui, dans quelques jours, Mme Isabelle Galicotti-Salera et M. Emmanuel Antoine Ibote-Ibote recevront un prix de la part de l'Association Jifador internationale. Quel sera votre mot de circonstance pour les encourager dans leurs activités qui viennent d'étaler tout à l'heure ? Ce que j'ai pu comprendre, c'est que les propositions qui sont faites à ce titre-là apportent un important progrès pour le développement de l'Afrique et nous y sommes tout à fait, non seulement heureux, mais nous essayons de faire connaître tout ce qui se fait en faveur de l'Afrique, car le développement de l'Afrique est quelque chose de très important, non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'Europe avec laquelle nous voulons entretenir des liens de coopération de plus en plus serrés. D'accord. M. Marshall, nous vous remercions de votre disponibilité pour notre télévision que je rappelle, Mondial TV. Bonjour M. Alain Châtenay, vous êtes président de l'association FIDAREC. Vous venez participer à la conférence de lancement des GIFADOR 2017 ici. Vous avez suivi des nominés qui ont présenté leur projet. Quel sera votre mot de circonstance à cette occasion des remises de GIFADOR 2017 ? En tout cas, je suis président de l'association FIDAREC. C'est quoi ? C'est un forum international pour le développement des territoires. L'idée étant d'être au carcours des réseaux pour créer des ponts entre les différentes initiatives d'innovation, entre ce qui peut se passer en Europe et en Afrique. Je suis membre aussi de la COP21. Aujourd'hui, avec le plan climat, on est de plus en plus confronté à la mise en œuvre de choses. Et l'Afrique est au premier lieu concernée par tout ce qui est lié à la fois à un problème d'environnement, à la fois à un problème au niveau de la santé, de l'agriculture, d'un certain nombre de domaines. Ce qui m'intéresse d'être ici en tant que partenaire, c'est justement de montrer toutes les initiatives qui sont opérantes et qui peuvent être portées sur tout le continent africain. On est de plus en plus face à des problèmes de risque, d'enjeux et d'opportunités. Et le moment est bien choisi de nommer un certain nombre d'initiatives, telles que ça a été présenté, à la fois du point de vue de toutes les technologies disponibles, pour les mettre à disposition de toutes les populations africaines. OK. Quel sera votre mot au thémat du pouvoir africain qui vous écoute en ce moment ? Mon mot, il est simple. Aujourd'hui, on est au carrefour de choses qui sont irréversibles. D'un côté, on augmente la population de plus en plus, et de l'autre côté, on a de plus en moins de ressources. Donc il faut apprendre à tous les gens qu'il faut utiliser correctement les choses, plutôt que de gaspiller tout ce qui peut être ressourcé d'énergie, de gaspiller et ensuite de créer des problèmes de sanitation et de santé. On est vraiment... Donc c'est pour ça que je porte très fort tout ce qui tourne autour de l'ARSE, qui est la responsabilité sociétale des entreprises, pour aider les différents pays, justement, à mieux appréhender tout le rôle qu'ils ont, pour pouvoir bien aiguiller tous les budgets, tout l'argent, pour que réellement la population puisse être concernée par les enjeux du futur. On ne peut pas rester au bord de la route et regarder les choses qui se passent, et voir des problèmes de santé, de sanitation, et tout ce qui est sur le niveau de traitement de la protection sociale. Monsieur Alain Châtenet, nous vous remercions de votre disponibilité pour les questions de la télé mondiale TV. Bonjour Madame Patricia Delicius, vous n'êtes plus à présenter, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je suis Patricia Nouriana, présidente de l'association LACA, Arche en Solidarité Europe Afrique. Donc, je suis ici, mon association, je vois, un peu, un peu près d'un tour. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur l'action sociale. L'action sociale, disons que, je pense, pour la mortalité infantile et maternelle. Donc, voilà. Oui, vous êtes au four et au moulin, dans le monde associatif et culturel. africain, nous vous retrouvons ce jour à la conférence de presse de Jifa, l'EPFIDA international. Ça sera la cérémonie du lancement des rémises de Jifa d'or 2017. Quel sera votre mot d'encouragement pour l'association Jifa ? Et quel sera votre mot d'encouragement pour les nominés ? Le mot d'encouragement pour Jifa, c'est quoi ? C'est le mot qu'il continue, parce que depuis des années, je pense que c'est la septième édition que Jifa œuvre dans le monde et tout, avec tout le travail. Je suis tout le temps avec la présidence, Madame Altermann, que j'essaie de suivre de temps en temps et venir dans quelques réunions. Et je vois tout le boulot qui se fait et c'est vraiment un exemple à suivre et tout, déjà par rapport à mon association. Et puis voilà. Et quant aux nominés, je les souhaite d'aller encore plus loin dans leur domaine d'activité et qu'ils gagnent le bon mot.